C'est une joie pour moi de porter la voix du Burundi à l'occasion de son 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je suis d'autant plus erré que cette célébration arrive au moment où le Burundi s'attèle à la recherche du bien-être de tous, sans discrimination aucune. Après avoir longtemps souffert et en dirait tant de malheurs perpétrés par des massacres et des violations massives des droits de l'homme, suite aux effets de la colonisation et des régimes dictatoriaux, la seule voie qui vaille pour nous aujourd'hui est prioritairement la réalisation des âmes et des esprits pour mieux embraser la voie du développement. C'est par ailleurs à cet effet que le gouvernement y engage fermement le peuple burundais en établissant la confiance entre les leaders et les citoyens à travers la mise en place d'un gouvernement inclusif, un gouvernement responsable et laborieux, incita les cadres à servir le peuple en bon père de famille et lutter contre toutes sortes d'injustices. Les Burundais ont déjà compris que le chemin de division et de discrimination n'engendre que malheur et désolation et se sont tournés vers la recherche d'un avenir à Dieu pour le bien-être des citoyens et notre priorité. Dans son contexte, mon pays a fait de la bonne gouvernance et de la protection des droits de l'homme son cheval de bataille. Nous bâtissons un état fondé sur une injustice impartiale, efficace et respectueux des droits humains et souciés de l'équité. Par ailleurs, la récente élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme témoigne de notre engagement et de la confiance gagnée au sein des États qui nous ont soutenus et auxquels nous réitérons notre gratitude. Conscient des efforts consentis dans la promotion et la protection des droits de l'homme et l'attachement aux valeurs véhiculés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mon pays se désolidarise des résolutions politiquement motivées, ciblant des États particuliers ainsi que la mise en œuvre des mécanismes spéciaux de façon sélective et unilatérale sans aucune forme de dialogue constructif avec les pays concernés. En conclusion, mon pays appelle au renforcement des droits de l'homme en adhérant aux principes fondamentaux d'universalité, de transparence, d'impartialité, de notre sélectivité et d'objectivité.